Alors nous sommes quatre semaines après que le chef d'établissement au lycée Maurice Ravel ait quitté ses fonctions pour raisons de sécurité. Un jeune homme de 26 ans doit comparaître aujourd'hui, en ce moment même, pour l'avoir menacé sur les réseaux sociaux. Un message publié à la suite de la demande, je vous le rappelle, par ce responsable à une élève dotée son voile. Donc message de menace de mort grave. Ce proviseur est parti. D'abord c'est sa décision personnelle, mais on imagine aussi le cadre dans lequel il est parti. Sophie Audugé, il avait été reçu par le Premier ministre et à l'époque, on s'était dit, mais à l'époque, il n'y a pas si longtemps, trop peu, trop tard. Justement, on verra ce que la justice va décider. Et au moment où on ne cesse de dire, en tout cas le gouvernement ne cesse de dire pas de vague, on espère que ça pourrait servir d'exemple. Pour l'instant, le pas de vague, c'est de la communication, comme le fait souvent Gabriel Attal. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'est la stratégie du pas de vague qui est en œuvre à l'école. Tout un ensemble de faits ne sont pas déclarés. Et donc on a une vision vraiment infime de faits qui remontent. Et cette situation, évidemment, elle va se poursuivre. Il y a des mesures extrêmement strictes qu'il faudrait prendre immédiatement et qui ne sont pas prises, de toute manière. Donc on en aura d'autres, bien sûr. Qui ne sont pas prises, malgré... Alors hier encore, à Nice, le Premier ministre, qui affirme que c'est terminé et qui affirme à la fois les sanctions, que les professeurs sont soutenus, etc. Mais ça rejoint presque un petit peu ce dont on va parler avec ce livre, Transmania. Je l'ai précisé tout à l'heure, livre enquête, livre événement, livre choc, bref, accusé par SOS homophobie d'être transphobe. Deux auteurs, Marguerite Stern et Dora Moutot. Véritable succès de librairie. D'ailleurs, si vous cherchez à le trouver, c'est très difficile en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce livre ? D'abord vous, Sophie Audugé. Vous avez souvent parlé de cet entrisme sur l'idéologie transgenre à l'école. Est-ce que c'est conforme ? Est-ce que vous, vous savez évidemment de cet entrisme à l'école ? Oui, alors évidemment, j'ai le livre. Alors, évidemment, j'ai pu m'entretenir avec Dora Moutot et Marguerite Stern il y a plusieurs mois avant que le livre sorte, bien sûr. Nous, au niveau d'SOS Éducation, on était les premiers à réagir, puisqu'il y a eu cette fameuse circulaire blanquer en septembre 2021 qui considérait que la transidentité était un fait et qu'elle devait donc être à la fois enseignée aux élèves le plus tôt possible et qu'on devait prendre en considération le ressenti de l'élève et donc son changement, sa transition. Et donc, à ce moment-là, ça a été vraiment cataclysmique en tous les cas pour nous au niveau d'SOS Éducation puisqu'on n'a pas compris pourquoi cette circulaire, qui n'avait pas sa place dans l'école évidemment, eh bien d'abord prenait une forme d'un document de 11 pages qui était un plébiscite sur l'idéologie transaffirmative, sur cette négation de l'identité du sexe et de la réalité du sexe biologique et cette mise en avant d'un dogme qui est celui d'un genre qui serait ressenti avec aucune réalité du sexe biologique. Donc on a fait, nous, un travail important aussi. Et Dora Mouto et Margaret Stern ont fait un travail qui est plus récent, plus d'actualité, puisque nous, en 2021, on avait produit une note de 90 pages qui montrait que déjà on savait qu'il y avait un danger à emmener les jeunes enfants dans une transition à la fois sociale, c'est-à-dire dans l'école, mais également médicamenteuse, mais également chirurgicale. Je précise que vous parlez des jeunes enfants, il ne s'agit pas d'adultes du tout ici. En fait, voilà, ce qui est très important de bien préciser, c'est pour ça que la censure, parce que c'est bien cela dont il s'agit, il faut savoir que ce livre a des affiches évidemment dans les villes de France, c'est de la communication classique d'un éditeur, et on a la mairie de Paris et la mairie de Lyon qui ont demandé à Decaux, une entreprise privée, d'enlever immédiatement ces affiches parce que ce livre serait transphobe et homophobe. Alors il n'est pas du tout transphobe et homophobe, je le montre pour qu'on le voit bien, il n'est pas du tout transphobe et homophobe. D'ailleurs, Marguerite Stern et Dora Mouto sont des féministes, plutôt de gauche, des féministes qui, à un moment, ont dit, ben non, une femme est une femme, un sexe de femme, il ne peut pas y avoir de femme avec un pénis. Et c'est à ce moment-là, Dora Mouto a vécu une mort sociale, elle a perdu tous ses contrats et elle s'est dit, mais là, il y a quelque chose qui tombe par on, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse tous, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler. Il y a donc là, véritablement, une censure de la parole, une censure de la liberté d'expression. Je voudrais ajouter que c'est très étayé, que c'est argumenté, que c'est chiffré. Oui, alors qu'une enquête, c'est très important, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment où il y a d'autres livres qui ont été écrits également dans d'autres pays du monde, par des spécialistes également. Donc là, elles arrivent à un moment où il y a quand même un peu des chiffres. Donc l'enquête est vraiment fouillée. Il y a des chiffres également sur la France, ce qui est important. Et puis, elles montrent aussi l'impossibilité de pouvoir présenter cette réalité-là. Deux femmes féministes, plutôt de gauche, tout à fait, et qui se sont construites avec ce parcours-là, et qui sont aujourd'hui, véritablement, comme vous avez dit, mort sociale, c'est le cas. Ah oui, absolument. C'est d'une violence, ce qui nous regarde. C'est menacé aussi également. C'est la culture de l'annulation. Exactement, de l'effacement. Ce qui m'interpelle ici, c'est les raisons évoquées. Donc c'est à la fois déshérence, violence, mais aussi décrochage scolaire, comme si le couvre-feu devenait une panacée. Comment vous réagissez, Sophie Audigé ? Est-ce que ça peut aussi, peut-être, aider justement les plus jeunes ? Parce que là, on parle, point à pitre, c'était des semaines et des semaines de très, très grande violence. Nous ne sommes pas dans le cadre ni de la ville de Nice, ni de Béziers, etc. Donc là, ça s'imposait. Oui, alors si on se replace du point de vue de la métropole, je pense que la situation est quand même assez différente. Moi, je ne suis pas favorable du tout à un couvre-feu. Je trouve que c'est évidemment une restriction des libertés. Je pense que c'est un aveu d'incapacité à agir. C'est-à-dire qu'on accepterait que les parents sont incapables de s'occuper de leurs enfants. Moi, je pense qu'on a un gouvernement qui ne sait pas ce que c'est que d'être parent, qui ne connaît rien à l'enfant et qui n'a aucune connaissance du développement de l'enfant. Donc ça nous amène aujourd'hui à une situation qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'on laisse perdurer une désinstruction nationale avec une montée de la violence endémique de plus en plus tôt. On ne prend absolument pas les dispositions qu'on aurait déjà dû prendre depuis 10 ou 15 ans. Et on va faire un coup de com', un effet d'annonce en disant qu'on va mettre effectivement un couvre-feu. Enfin, je veux dire, le couvre-feu, c'est quand on est dans des situations extrêmement graves, des situations de guerre. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette communication des restrictions des libertés. Il faut que chacun reprenne ses responsabilités. La réalité, c'est qu'effectivement, les enfants sont violents parce que dès la primaire, ils ne sont pas instruits comme ils devraient être instruits. Il y a, et Maurice Berger l'explique très bien depuis très longtemps, et là-dessus, on voit bien que le discours de Gabriel Attal hier est une fois encore une manipulation. Il nous dit qu'il y a des familles défaillantes et des familles dépassées. Non, les familles défaillantes, c'était avant. Il y a aujourd'hui des familles qui ne partagent pas du tout la culture française, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que les valeurs françaises d'éducation. Le rapport à la violence n'est pas le même. Le rapport à l'autorité n'est pas le même. Et là, on rentre dans une confrontation qui est majeure, c'est-à-dire ce qui n'est pas accepté par une partie des parents. Oui, ça, c'est du très long terme. C'est une bataille culturelle. Oui, mais si vous voulez, quand à partir du moment en primaire, où on accepte de ne pas instruire des enfants, où on accepte que des enfants ne soient pas scolarisés, parce qu'il y a des enfants qui sont déscolarisés dès la primaire. Sur votre plateau, une des intervenantes nous rappelait qu'effectivement, il y a un rectorat qui refuse de faire remonter les informations des absences des enfants en primaire. Donc, si vous voulez, quand on a vu, par exemple, les jeunes hier incapables de se tenir, incapables de parler, qu'on a encore mis en rond, comme si on était dans une réunion sympathique, je veux dire, évidemment que c'est déjà trop tard. Je veux dire, c'est très tôt, très jeune, qu'il faut mettre en place des systèmes d'autorité, des systèmes de respect, des systèmes de respect des valeurs, d'une forme de morale, qu'est la morale républicaine. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et s'il faut agir, c'est évidemment bien plus tôt. À 15 ans, 16 ans, c'est déjà évidemment bien trop tard. Il y a aujourd'hui des établissements en France, des établissements publics, où les jeunes se lèvent, enfin sont debout quand le professeur arrive et ne s'assoit pas avant qu'on leur ait autorisé à le faire. Et quand vous leur demandez ce que j'ai fait ce matin à ma fille, elle me dit, mais attends, on ne se pose même pas la question, c'est comme ça depuis la primaire. Et dans des établissements publics, il ne faut pas non plus penser qu'il y avait un autre âge et qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, ça n'existe pas. Si, ça existe encore dans des établissements publics. C'est quand même pas la majorité des établissements. Non, mais ça existe aussi. Comme les poissons volants. Oui, je ne suis pas d'accord. Quand vous entrez sans plateau, moi je me lève. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est très, justement, on se doit aujourd'hui de rétablir des choses qui seront très faciles à rétablir. Je veux dire, en primaire, c'est très facile d'avoir des enfants en rang qui soient debout, qui attendent que le maître ou la maîtresse arrive et s'assoient quand il arrive. Ce n'est pas très compliqué. C'est très compliqué.